Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers le temps. On va travailler pour une agence un peu particulière. Time Stories. Restez avec moi. Non, 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 ne quittez pas. Je sais, il y en a qui se sont déjà dit, oh non, moi j'ai pas eu encore la chance de jouer, je veux pas me faire gâcher quoi que ce soit. Pas de problème, je ne vais rien divulguer, je ne vais rien gâcher. Cette vidéo est simplement pour vous apprendre à jouer la base, tout simplement. Toutes les images, les cartes que vous verrez dans cette vidéo, ce sont des images qui se retrouvent sur le site de Space Cowboys ou qui ont fait partie de la campagne publicitaire du jeu. Alors, aucune information secrète ou quoi que ce soit ne vous sera divulguée. Évidemment, si vous êtes plutôt du genre très 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 restreint et que vous ne voulez même pas savoir de quelle couleur sont les dés dans ce jeu-là, eh bien, oh non. Oh non, j'ai dit qu'il y avait des dés. Deuxième point ! Sous-titrage ST' 501 Au début de la partie, vous aurez la chance de choisir un réceptacle, donc un personnage dans lequel votre esprit sera plongé. Alors, je vous en montre ici quelques-uns. Ce ne sont pas tous les personnages disponibles, donc vous aurez encore quelques surprises. Chacun des joueurs va pouvoir consulter la fiche de personnages, la retourner, lire les informations, les caractéristiques de chacun. Et à tour de rôle ou simultanément ou d'un commun accord, les joueurs pourront sélectionner leur personnage, ramasser la fiche correspondante et la placer devant eux. Alors, je vous rappelle que tout ce que vous voyez, tout ce que vous verrez dans cette vidéo ne contient aucune information compromettante pour votre expérience de jeu. On va regarder ensemble simplement la mise en place. Alors, vous savez que dans Time Stories, il y a plusieurs cartes. Toutes les cartes seront toujours placées sur le plateau face cachée. Alors, les cartes que vous voyez présentement, vous voyez le dos de la carte, la face qui contient les informations importantes, est cachée. Et ce sera le même principe pour toutes les cartes en cours de partie. Alors, lors de la mise en place, vous devrez prendre avec précaution toutes les cartes d'objets et les placer sans regarder leur face, évidemment, dans ce coin-là du plateau. Vous aurez ici toutes les cartes de missions ratées ou de missions réussies avec certains critères pour pouvoir les lire. Vous aurez dans le coin gauche ici le plan de l'endroit où on se trouve, donc la carte avec différents endroits qui sont indiqués sur la carte. Un petit jeton qui nous indique simplement la position de notre groupe. Alors, tout dépendant où notre groupe se situe ou où est-ce que notre groupe se déplace, il y aura des endroits que nous pourrons explorer. Dans ce cas-ci, si nous nous trouvons, par exemple, dans la salle de repos, eh bien, au bas du plateau, il sera important que vous disposiez les cartes qui vont former un magnifique panorama qui représente la salle de repos. Alors, dès que le groupe se déplace et entre dans un nouvel endroit, vous devrez prendre le gros paquet de cartes juste ici et en faisant très attention, vous devrez regarder le coin des cartes afin de trouver l'emplacement correspondant et placer toutes les cartes qui y sont associées, bon, salle de repos, A, B, C, D, E, F, juste ici, dans le même ordre, afin de créer un panorama. Finalement, dans la mise en place, vous aurez également à déterminer combien d'unités de temps vous aurez pour réussir votre mission. Alors, ces informations-là seront données en cours de partie, mais vous aurez tout simplement un petit marqueur à apposer au nombre d'unités de temps correspondant. Et lors de la partie, puisque vous avez un temps limite pour réussir votre mission, vous perdrez évidemment du temps en faisant des épreuves, en explorant ou en perdant tout simplement votre temps. Si le marqueur tombe à zéro, vous devrez alors lire l'une des cartes de mission ratée pour manque de temps et vous pourrez alors réessayer l'aventure avec des conditions, des restrictions, des informations qui vous seront données par la suite. Donc, il est fort possible que vous ayez à réessayer plusieurs fois la mission avant de réussir le scénario. Je vais maintenant vous démontrer le cœur d'un tour de jeu. Alors, lorsque vous visiterez pour la première fois un nouvel endroit ou que vous retournerez dans un endroit que vous avez préalablement visité, vous aurez à essayer d'explorer ou à recueillir des informations, toutes sortes de choses. Alors, les joueurs vont simultanément décider des zones qu'ils décident d'explorer, soit ensemble ou soit seul, tout simplement en plaçant leur pion de cette façon-là. Lorsque tout le monde est d'accord, nous allons par la suite lire les cartes qui se situent à l'endroit correspondant où nous avons décidé d'aller explorer. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, le joueur rose prendrait la carte salle de repos, la retournerait et la lirait à lui-même dans sa tête. Les joueurs ne doivent jamais lire à haute voix les cartes. Vous aurez plus d'informations là-dessus dans la vidéo de mon avis personnel, mais ça fait partie du cœur du jeu. Alors, c'est simplement pour illustrer que ce personnage est allé parler avec l'infirmière, par exemple, ou je ne sais pas trop de qui il s'agit, et a eu peut-être une conversation ou peut-être quelque chose qui s'est passé. Et par la suite, le joueur va devoir raconter en ses propres mots, en paraphrasant ou en donnant des informations sur ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qui s'est passé lors de son exploration juste ici. Alors, si deux joueurs vont au même endroit, ils peuvent regarder et lire la carte ensemble, chacun de leurs côtés, et devront raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais maintenant vous démontrer le cœur du jeu. Alors, lors de votre partie, vous aurez à explorer différents endroits, des nouveaux, ou des endroits que vous avez préalablement déjà visités. Alors, lorsque vous pénétrez dans un endroit, le Time Captain, le capitaine du temps, si on veut, je vous donne pas plus d'informations à ce sujet, vous aurez les informations en temps et lieu, mais le Time Captain actuel va tout simplement prendre la carte qui est ici, la première carte du panorama, va la retourner, et ce sera la seule carte qu'il pourra lire à haute voix. Alors, ça contient les informations ou descriptions des lieux, alors c'est important que tous les joueurs en tiennent compte. Alors, voilà pour la première chose qui se passe lorsqu'on pénètre dans un lieu. Par la suite, les joueurs vont devoir, avec les informations qu'ils viennent de recueillir, décider de ce qu'ils désirent explorer. Alors, ils pourraient décider d'aller visiter ces endroits comme ceci. Une fois que tout le monde est d'accord, les joueurs auront à prendre la carte qui correspond à l'endroit qu'ils désirent explorer, la prendre entre leurs mains, et la lire dans leur tête. Alors, c'est très important, à part la carte qui est ici, la carte qu'on lit toujours lorsqu'on explore un endroit pour la première fois, toutes les autres cartes de panorama doivent rester secrètes. Alors, les joueurs ne peuvent pas les lire à voix haute, ils vont les lire dans leur tête. Si deux joueurs visitent le même endroit, ils peuvent la lire ensemble, pas de problème. Lorsque tout le monde a pris compte des informations, les cartes sont replacées ici, et on a ensuite droit à une petite discussion. Chacun des joueurs va raconter en ses propres mots, en paraphrasant, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé lors de son exploration. Alors, le joueur rose pourrait alors raconter ce qui s'est passé lorsqu'elle est allée rencontrer cette damoiselle, simplement. Alors, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, ou en fait a raconté ce qui s'était passé, le time captain va maintenant activer les actions. Alors, pour une unité de temps, tout le monde va pouvoir effectuer une action. Et il y a trois actions possibles. Un joueur pourrait décider de quitter l'emplacement où il se trouve, pour aller dans un autre emplacement ou joindre un groupe. Première action. Un joueur pourrait décider de ne rien faire, c'est-à-dire qu'il reste là où il est et il attend. Et parfois, ça peut être avantageux. Ou un joueur pourrait essayer de réaliser un défi. On y revient dans quelques instants. Alors, il y a certains défis qui vous attendent dans ce jeu et qui vous demanderont de brasser des dés. Alors, chacun des personnages a trois différentes caractéristiques. Alors, des capacités pour les épreuves de force, des capacités pour les épreuves où il vous faudra convaincre ou récolter des informations, et des épreuves de dextérité. Alors, le nombre, le chiffre qui est illustré à côté de chacune de ces caractéristiques vous indique le nombre de dés que vous pourrez lancer. Alors, s'il s'agit d'une épreuve de dextérité, Eugène peut lancer trois dés. Alors, vous récolterez vos dés et vous pourrez les lancer. Par contre, pour savoir s'il s'agit d'un succès ou d'un échec, qu'en fait, c'est que chaque épreuve a des niveaux de difficultés différents, alors qu'ils sont illustrés par ses boucliers. Alors, certaines épreuves vous demanderont, par exemple, chaque bouclier illustre un succès nécessaire. Alors, pour vaincre, par exemple, cette épreuve, vous devrez rouler trois succès. Alors, d'un seul lancer, Eugène lance le dés et dans ce cas-ci, vous remarquerez que certains espaces sont blancs. Alors, ceci représente un échec lamentable. Certaines faces ont cette icône qui représente des succès. Alors, Eugène aurait réussi l'épreuve. Dans ce cas-ci, il pourrait retirer les trois boucliers et aurait réussi l'épreuve, pourrait toucher la récompense s'il y en avait une. Certaines faces représentent aussi des têtes de mort. Dans ce cas-ci, dans le cas d'une épreuve où est-ce que les boucliers sont tout simplement comme ceci, les têtes de mort représentent simplement des échecs. Il y aura des épreuves un peu plus difficiles à vaincre ou plus embêtantes avec deux types de boucliers. Alors, dans une épreuve comme ceci, on vous indique tout simplement que vous devez premièrement enlever les trois boucliers blancs juste ici, plus le bouclier avec un cœur juste ici. Et après votre lancé de dés, imaginons que Eugène aurait lancé ces trois dés, il aurait donc retiré deux boucliers blancs. À la fin de votre tour, à la fin de votre lancé, si ce bouclier avec un cœur est encore là, eh bien, vous venez de perdre un point de vie directement. Alors, c'est important d'avoir des gens qui peuvent se débarrasser de beaucoup de boucliers. Il y aura aussi, bon, des épreuves qui vont vous faire perdre du temps et des épreuves de force qui pourront peut-être vous faire perdre des points de vie. Alors, c'est là que les têtes de mort entrent en jeu. Si lors d'un tel défi, vous lancez les dés et que, non, pas, et que vous récoltez des têtes de mort, eh bien, vous allez encore une fois résoudre les réussites en premier. Mais, à la fin de votre tour, pour chaque icône tête de mort que vous avez, un, deux, trois, quatre, vous recevrez du dégât. Alors, vous avez ici une capacité de résistance. Vous pouvez bloquer deux dégâts. Alors, ces deux dés seraient, par exemple, ces deux icônes seraient mis de côté, mais vous devriez prendre deux points de dégâts. Alors, ça peut faire très mal. N'oubliez pas, par contre, que les têtes de mort ne sont activées que si, et seulement si, vous retrouvez des boucliers tête de mort également. Dans une situation pareille, s'il n'y avait pas eu de tête de mort juste ici, ces icônes auraient été tout simplement des échecs. Évidemment, en cours de partie, vous aurez l'opportunité de quitter l'endroit où vous vous trouvez, peut-être parce que vous jugez avoir récolté toutes les informations nécessaires, ou que vous ne pouvez rien faire d'autre pour le moment. Alors, peut-être que la salle de repos ne sera plus utile pour vous, que vous désirez explorer d'autres endroits. Alors, lorsque vous quittez un endroit, il n'y a pas de problème, vous décidez d'un commun accord, l'endroit que vous désirez visiter, par exemple, la cuisine. Lorsque vous pénétrez, par contre, dans un nouvel endroit, le Time Captain actuel devra lancer le dé des unités de temps pour déterminer combien de temps est-ce que vous avez perdu lors de votre déplacement. Alors, il est possible que vous perdiez une, deux ou trois unités de temps lors de votre déplacement. Dans ce cas-ci, deux unités auraient été perdues. Nous nous trouvons maintenant dans la cuisine, et là, information très importante, tout le groupe se suit. Alors, lorsqu'on pénètre dans un endroit, le groupe peut se diviser pour explorer différents endroits, comme on a vu juste ici dans la salle de repos. Mais, lorsqu'un groupe change de pièce, tout le monde se suit. Alors, tout le monde se retrouve dans la cuisine. Par la suite, ce qu'on devrait faire, c'est que le Time Captain va ranger toutes les cartes de l'endroit qu'on quitte en les gardant en ordre. Ce qui nous est conseillé, c'est de tout simplement les ranger de côté parce qu'on sait que cet endroit-là, nous l'avons déjà visité. Nous ne pouvons pas consulter les cartes à notre guise, évidemment. Nous devrions revenir dans l'endroit si on veut obtenir d'autres informations. Et par la suite, prendre le paquet de cartes et délicatement consulter le coin des cartes ici avec les noms afin de trouver la cuisine et répartir les cartes comme on l'a fait précédemment. Et nous pourrions commencer alors notre nouvelle phase d'exploration. Ne croyez pas que vous avez accès à tout lors de votre phase d'exploration. Il est possible que vous entriez dans une pièce et que certains endroits vous soient inaccessibles. Alors, vous aurez une carte de ce genre-là avec un petit icône au bas. Alors, tout simplement, ça nous indique qu'un joueur ne peut pas décider de venir explorer cet endroit à moins d'avoir récolté une information, un objet spécial qui seront illustrés par ces icônes. Alors, au fur et à mesure que votre partie avancera, si vous récoltez des icônes, des informations, vous les placez ici tout simplement. Et ça vous donnera comme des clés, accès à certains emplacements que vous pourrez par la suite débloquer. Et les icônes restent là, même si vous les utilisez. Comme ça, ce sont des informations que vous avez acquises et que vous avez accès en tout temps lors de votre partie actuelle. Il est possible en cours de partie que vous perdiez. Si vous manquez tant ou si tous les agents sont morts. Mais si un seul agent meurt en cours de partie, son pion est retiré du plateau central et son petit marqueur correspondant va être placé 7 unités de temps plus tard. Alors, les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à ce que le marqueur rejoigne le marqueur de l'agent qui va pouvoir revenir dans la partie avec un nouveau réceptacle, un nouveau personnage. Entre temps, il peut continuer de participer aux discussions, mais ne pourra plus, évidemment, explorer ou prendre part aux défis. Si tous les agents meurent ou que vous manquez de temps, bref, si une mission est ratée, vous devrez alors recommencer du début. C'est-à-dire que vous perdez les informations que vous avez récoltées, les objets que vous avez récoltés, toutes les pièces que vous avez explorées retournent dans le paquet et vous recommencez du départ avec tous vos points de vie. Par contre, il y a certaines informations, certains objets qui arboreront l'icône de l'association de Time Stories. Alors, toutes ces informations ou ces objets-là qui ont cette icône, vous pourrez les conserver d'une partie à l'autre. Il y a également certains jetons que vous voyez juste ici de différentes couleurs qui représentent différentes choses dont je ne vous parlerai pas afin de vous garder quelques surprises en cours de partie. Et finalement, il est possible que vous gagnez le scénario et si c'est le cas, vous le saurez. Ce sera assez clair en cours de partie et vous aurez une carte mission réussie à lire. Et voilà pour Time Stories. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo des règles et que ça vous aura donné le goût d'essayer le jeu, de plonger dans l'aventure parce que sérieusement, ça en vaut la peine. D'ailleurs, je vous invite à écouter la vidéo de mon avis personnel. Sans rentrer dans les informations compromettantes, je vais tout simplement vous informer de certaines choses, de certaines mécaniques ou de certains aspects du jeu qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Mais n'ayez pas de crainte ou d'inquiétude. Tout ceci se fera dans le respect du jeu et je ne gâcherai aucune information ou quoi que ce soit qui pourrait ruiner votre expérience. Alors, venez jeter un coup d'œil à cette vidéo pour en apprendre plus sur mon avis personnel. D'ici là, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada